Bonjour à tous, je suis Barbara Nicoloso, je suis chargée de mission politique publique de sobriété énergétique dans l'association Virage Énergie Nord-Pas-de-Calais. Je vais vous présenter l'étude Mieux vivre en région Nord-Pas-de-Calais, scénarios territoriaux pour un virage énergétique et les transformations sociétales, qui est la dernière étude que nous avons publiée début 2016, et qui s'intéresse aux co-bénéfices potentiels d'une transition énergétique, mais également sociétale. Cette étude fait vraiment un focus sur les transformations sociétales apportées par la sobriété énergétique, qui viennent en plus de l'efficacité énergétique, qui elle est purement technique. C'est une étude que nous avons réalisée dans le cadre d'un programme de recherche qui était mené par le Conseil Régional à l'époque de l'Ontario-Pas-de-Calais, qui s'appelait le programme chercheur citoyen, qui avait pour but d'associer un laboratoire de recherche à une association citoyenne. Dans ce cadre-là, nous avons travaillé avec le TVES, qui est le laboratoire de l'Institut d'urbanisme et de l'aménagement de l'île, et le CERAPS, qui est le laboratoire de sciences polines. Nous avons également bénéficié du soutien de l'ADEME pour cette étude, et puis nous avons fait appel également à nos consultants sur certains aspects de l'étude en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage. Pour revenir brièvement sur l'historique et les travaux de virage énergie dans Pas-de-Calais, c'est une association qui s'est créée en 2006, tout d'abord avec une entrée carrément anti-nucléaire. En 2006, il était question de construire à Graveline un EPR, en parallèle de celui de Flamandine. L'idée a été pour un petit collectif de citoyens de se réunir et de réaliser un scénario pour montrer qu'on pouvait se passer d'énergie nucléaire en région en Pas-de-Calais et qu'un scénario 100% énergie renouvelable était possible. Donc ça, c'est en 2008, bien avant le fameux scénario 100% énergie renouvelable de l'ADEME. Les réflexions se sont poursuivies, et puis peu à peu, on s'est rendu compte que l'efficacité énergétique, c'était intéressant, les énergies renouvelables aussi, mais qu'il fallait prendre aussi en considération les transformations sociétales et les changements de comportement, aussi bien individuels que collectifs, que nécessitait la transition énergétique. Et progressivement, on s'intéressait à la question de la sobriété, dans le scénario de 2013, et dernièrement, dans celui de 2016, où là, on a vraiment insisté sur les co-bénéfices que peuvent apporter la sobriété énergétique à la transition énergétique, et également, on a essayé de chiffrer en nombre d'emplois ce que pouvait apporter la sobriété énergétique dans différents secteurs, que ce soit la mobilité, l'habitat, les biens de consommation, ou la mobilité, et l'agriculture également, ce que ça pouvait apporter aussi bien en bénéfices pour le territoire, donc au niveau des emplois, qu'aux bénéfices individuels et aux bénéfices collectifs. Peut-être faire une petite présentation assez rapide du territoire du Nord-Pas-de-Calais, qui est maintenant Léo-France. Le Nord-Pas-de-Calais, c'était 4 millions d'habitants, maintenant on est 6 millions avec la Picardie, qui nous a rejoint. C'est une région qui est vraiment au cœur de l'Europe. On est à l'Ivoire, en train de Paris, Nord-Élondres, une demi-heure de Bruxelles, donc on est vraiment un territoire où il y a beaucoup de passages. C'est une région qui est très dense, qui a la plus grosse densité de population après l'île de France. 75% de la population vit en milieu urbain, ce qui est assez conséquent, avec des types d'urbanisme très spécifiques. Donc là, en fait, vous avez une image du bassin miné du Pas-de-Calais, donc avec un habitat miné très particulier, très dense, placé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une grande métropole qui est l'île, vous avez ici une illustration, ça c'est le quartier Eural-Île, et puis également un littoral assez impressionnant et une population très jeune. 33% de la population a moins de 25 ans. Comme diagnostic, sur l'énergie en Nord-Pas-de-Calais, on a une facture énergétique assez conséquente qui est de 8,6 milliards d'euros par an. Ce qu'on peut voir, en fait, c'est que le secteur industriel est vraiment très très important et très consommateur de cette énergie. Pour vous donner une idée, par exemple, ArcelorMittal à Dunkerque consomme 30% de l'énergie régionale. Donc c'est vraiment considérable. Et on a également, on est dans une réduction, il y a beaucoup d'inégalités sociales avec un taux de population en situation de précarité énergétique assez conséquent. Là, c'est indiqué de plus de 20%, on n'est pas loin des 25% quand même. Donc, avec une grosse problématique d'habitat rénové et des personnes qui sont vraiment en difficulté sociale. Pour réaliser cette étude, on est parti en fait d'un état zéro du territoire. On s'inspirait de beaucoup d'études qui avaient été faites au niveau aussi bien régional que national. Ça pouvait être des documents produits par le conseil régional, des études de l'Agence régionale de la santé. C'est basé sur plus d'une centaine d'études pour vraiment faire un diagnostic du territoire. Et à partir de là, nous passer un peu à la mouillette et voir ce que ça demanderait en fait pour modification sociétale sur le territoire du Nord-Pas-de-Calais pour arriver à une transition énergétique qui répond à la fois à la nécessité du facteur 4 et à toutes les grandes lois, que ce soit je pense à la stratégie 2020 européenne ou maintenant à la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte au niveau national. Donc si on veut vraiment atteindre les objectifs, qu'est-ce que ça demande en fait comme changement au niveau des comportements. Donc on a également sorti des grands chiffres clés de ce diagnostic. Donc ça c'est des choses qui sont assez parlantes. Par exemple, en région Nord-Pas-de-Calais, on consomme 1,9 fois les terres agricoles que nous avons. Donc au niveau résilience, c'est pas terrible. Ce qui fait qu'on est aussi un territoire très vulnérable avec le potentiel pénurialementaire. Au niveau aussi de la consommation des biens matériels, c'est assez énorme, 1,885,000 tonnes par an. Et puis le temps passé devant les écrans. Donc ça c'est vraiment un diagnostic qui nous donne des ordres de rondeur pour voir d'où on part et qui nous permet de visualiser comment on peut arriver à la transition énergétique. Donc au niveau de l'empreinte énergétique du territoire, donc en fait on a sorti des chiffres par secteur. Donc vous avez l'habitat, les biens matériels, la mobilité et l'alimentation par jour et par personne. Donc c'est assez conséquent. 80 kWh, ce qui représente à peu près 8 litres de pétrole. Et si on fait le calcul, par exemple pour l'alimentation, ça ferait un litre à demi de pétrole consommé chaque jour rien que pour l'alimentation. Donc ça fait un bol d'un demi-litre par repas à peu près. Sachant qu'en fonction des thématiques, on peut reventiler par exemple sur l'alimentation, tout ce qui est transport, des aliments jusqu'au lieu de consommation, jusqu'au magasin. Ça, ça a été reventilé par exemple dans la mobilité. Ça c'est une petite illustration qu'on aime bien présenter pour illustrer la société d'ébriété énergétique dans laquelle on est. C'est que pour, par exemple, chauffer l'eau d'une douche, ce qui représente entre 1 et 2 kWh, et qui coûte 20 centimes d'euros, il faudrait en fait 80 cyclistes en plein effort pour assurer la puissance énergétique. Donc c'est vrai qu'en étant dans une société basée sur le tout pétrole, on oublie ce que ça représente en énergie et en puissance. Donc en fait, tous les jours, on est tributaire de centaines d'esclaves énergétiques fictifs, mais ça permet de donner vraiment un ordre de grandeur. Donc pour combattre cette agriété, nous, on prend de la sobriété. On pourrait la définir comme une démarche qui vise à réduire les consommations d'énergie de faire des changements de comportement du mode de vie d'organisation collective. Donc ça se joue aussi bien au niveau individuel que collectif. Donc je pense notamment, voilà, dans tout ce qui est politique publique, entreprise, politique publique d'aménagement du territoire. Et donc la sobriété énergétique est différente de l'efficacité énergétique, puisqu'elle se base sur des changements de comportement sociaux et non sur des techniques. et elle est également très productrice de bienfaits, notamment dans tout ce qui est, voilà, question de santé, de l'eau contre la pollution. La sobriété énergétique permet de réduire les externalités négatives produites par les propriétés énergétiques. Alors également, voilà, une petite illustration. Donc ça, c'est à Grenoble. Donc sur la question plus des usages et de nos rapports aux objets, là on a deux voitures électriques. Donc on a une Tesla avec un moteur très très puissant et une voiture qui coûte très cher. Et on a une petite voiture électrique qui est finalement assez peu consommatrice en électricité. Et donc voilà, la question qui se pose, c'est que là, on a deux objets qui ont la même finalité, qui est finalement le transport, mais deux outils totalement différents et qui consomment totalement, enfin pas du tout la même quantité d'énergie. Donc cette question de notre rapport à la technique et aussi aux objets est très importante dans la question de la sobriété énergétique. Et ouvre aussi au débat, c'est que voilà, souvent on nous demande la voiture électrique, vous êtes pour, vous êtes contre, ce qu'on répond, c'est que ça dépend du usage qu'on en fait. Et si on a vraiment besoin de mobilité, est-ce qu'on a besoin d'une Tesla qui consomme beaucoup et qui va plutôt prendre un petit véhicule beaucoup plus léger et beaucoup moins consommateur. Donc à partir de ce travail qu'on a fait de définition de la sobriété énergétique, on a essayé d'identifier quels étaient les freins et les leviers de politique publique en fait à cette sobriété énergétique. Et on a dégagé 250 leviers de politique publique en fait qui permettraient de mettre en place la sobriété énergétique. Donc c'est des choses, voilà, qui peuvent avoir cours aussi bien individuels qu'au niveau global. Donc, en j'y collectif, ça peut être des petits groupes, ça peut être des entreprises, ça peut être des collectivités territoriales, puis voilà, aussi des politiques publiques nationales. Donc par exemple, pour l'alimentation, ça peut être la promotion des circuits courts, la modification du régime alimentaire, notamment avoir un régime alimentaire beaucoup plus végétal et beaucoup moins carné, puisqu'on sait que, voilà, la production de viande est très consommatrice en énergie. Pour les viandes consommation, ça peut être une législation nationale sur la fin de l'obsolescence programmée. Pour la mobilité, ça peut être, par exemple, la réduction de 1 km sur route. Ça peut être aussi, voilà, le développement du télétravail. Et puis pour l'habitat, ça peut être une politique nationale, et ça doit être une politique nationale de rénovation thermique de l'habitat. Et puis peut-être, par exemple, je ne sais pas, des taxes d'habitation réduites pour des personnes qui habitent dans des habitats partagés. Sachant ce qu'on essaye vraiment de faire passer comme discours, notamment, au télévue, c'est que des politiques publiques de sobriété énergétique coûtent beaucoup moins cher que des politiques publiques d'efficacité, finalement, et qu'elles peuvent être mises en place très vite. Si on voit, par exemple, la réduction de vitesse sur route, la ville de Grenoble l'a fait très rapidement. Ça a été assez bien accepté par la population. Et les bénéfices en termes de qualité de vie et notamment de réduction de la pollution d'air ont été très significatifs très rapidement. De ces 250 leviers, on a fait un travail de scénarisation pour montrer finalement... On a fait un exercice de ce qu'on appelle de backcasting en perspective. On est parti de là où on voulait arriver et on est revenu pour voir de quelle façon on pouvait arriver au travers de trois scénarios. On a un premier scénario qui s'appelle Société Fragmentée. C'est un scénario dans lequel à peu près 20% de la population décide d'adopter des comportements sobres énergétiquement. mais la majorité de la population n'est pas forcément d'accord. Ce qui crée pas mal de factures sociales et d'exclusions économiques parce que dans cette question de personnes qui font le choix de la sobriété, on inclut aussi ces personnes qui subissent aussi la sobriété, qui sont les personnes en situation de précarité énergétique. Ensuite, on a un scénario de transition modérée. Donc là, c'est pas mal de gens s'y mettent. Les politiques s'y intéressent aussi un peu. On voit que chez nos pays voisins, il y a des politiques qui se mettent en place, notamment les pays scandinaves, qui gagnent en qualité de vie en menant des politiques publiques de sobriété énergétique. Donc on s'y met un petit peu. Et puis le virage sociétal, où là, il y a vraiment une forte volonté citoyenne et notamment politique de se saisir des enjeux de transition énergétique et sociétale. Et là, on arrive vraiment à des résultats très intéressants. Je vous montrerai ensuite le graphique avec les chiffres. Donc là, on a pu faire en fait un petit exercice prospectif qui pouvait montrer ce que ce serait la sobriété au quotidien en 2025 et ce que ça impliquerait. Donc, sur certaines choses, c'est assez simple. Finalement, ce que je disais, moins 20 km sur autoroute, ça, c'est assez facile. Un voyage en avion tous les 10 ans, ça, ça peut être un peu plus compliqué pour certaines personnes. Une heure 40 par jour de loisirs, donc, qui sont, enfin, sur le devant des écrans. Donc voilà, ça demande peut-être aussi de repenser nos loisirs et puis de faire plus de choses en dehors de la littérale, notamment. Moins 50% au voyage alimentaire, donc ce qui demande aussi, voilà, d'embarquer les industriels dans la sobriété. Et en 2050, alors, ça donnerait des choses du type moins 58% de viande consommée, donc ça aussi, pour certaines personnes, ça peut être, ça peut paraître beaucoup. Moins deux tiers de gaspillage alimentaire, donc c'est aussi un gros travail qui peut être mis en place, notamment via des politiques publiques. Je pense à des vides comme la ville de Roubaix qui est mis en place, qui est en place en ce moment et politique zéro déchet. Voilà, c'est des choses, ça, qui sont déjà un peu dans les tuyaux. 5% des ménages cohabitent, donc notamment avec le développement de l'habitat partagé. Et moins 30% d'appareils électriques et électroménagers achetés, donc ça, ça pourrait, voilà, correspondre à une législation qui doit être l'obsolescence programmée. Au final, donc, dans les scénarios, donc on les a, voilà, on a essayé de chiffrer ce que ça avait comme impact, finalement, la sobriété. Et on se rend compte, en fait, que si on prend le virage le plus radical, qui est le troisième scénario, le virage au cétal, on peut arriver jusqu'à moins 73% de consommation énergétique par rapport à 2010, dont 40% directement liés à notre changement de comportement. Donc, en fait, on s'est rendu compte que ce levier qui était la sobriété énergétique était peu pris en compte, que ce soit, voilà, dans les études de prospective menées par l'EDM ou même par, voilà, par des collectivités. Et on s'est, en fait, rendu compte que, notamment, donc, en région Nord-Pakaline, qui s'inscrit, en fait, dans une dynamique de troisième révolution industrielle, donc, pour résumer très rapidement ce que c'est, donc, c'est une théorie, voilà, qui a été développée par Jérémy Rifkin, qui veut qu'en fait, chaque révolution industrielle est liée à une énergie et à un mode de communication. Donc, on a eu le charbon avec le développement du train, on a continué ce qui était télécommunication avec le développement du pétrole, et là, maintenant, on serait sur l'Internet avec le développement des énergies renouvelables. On s'est rendu compte, en fait, avec le calcul, c'est qu'on arrivait au même, finalement, au même niveau de consommation d'énergie que le scénario de la troisième révolution industrielle. Donc, il était d'à peu près 50 TWh par an. Sauf que nous, en fait, on prend en compte la sobriété énergétique, ce que ne font pas. Ils ne prennent totalement en compte, ils ne prennent qu'en compte l'efficacité énergétique. Donc, tout est logique. Alors qu'on se rend compte qu'on a des leviers de sobriété énergétique qui sont très puissants, qui coûtent peu chers, qui sont finalement assez faciles à mettre en place pour certains d'entre eux. ce qui pose, pour certains, ça pose vraiment la question de l'acceptabilité sociale. Mais pour la plupart d'entre eux, c'est assez facile à mettre en place. Et puis, si on voit, par exemple, les politiques publiques, il y a 20 ans, ça paraissait aux gens assez fous qu'on nous interdise de fumer dans les lieux publics. Et maintenant, c'est des choses qui sont vraiment banales. c'est pour dire que l'acceptation sociale peut se faire aussi très progressivement. Enfin, nous, ce qu'on se comprend, c'est vraiment la sobriété énergétique. Et vraiment, on peut mettre l'accent sur les bénéfices de la sobriété énergétique. Donc, en changeant nos façons de vivre, l'organisation de nos sociétés, on gagne aussi bien en relations sociales comme économie financière, mais aussi vraiment en qualité de vie, en santé, on réduit la pollution de l'air. Ça nous permet aussi de repenser notre rapport au travail, notre rapport au temps. Voilà, c'est des questions qui commencent à émerger sur les territoires. Par exemple, sur l'île, la métropole européenne de l'île a mis en place un bureau d'étang pour interroger l'étang de la ville. Donc, c'est vrai que ces changements de comportement ont forcément un impact sur l'aménagement des territoires, sur l'organisation de nos villes et ça va dans les deux sens. L'urbanisme influence autant les comportements des gens que le calendrier. Et vraiment, en fait, pour prôner cette sobriété énergétique et mettre en avant les co-bénéfices, vraiment inciter les citoyens mais aussi les élus à s'intéresser à la sobriété énergétique et à faire le pas, faire le choix la sobriété énergétique choisie pour le moment parce qu'à un moment quand tu auras de moins en moins de pétrole et qu'on sera vraiment en stress climatique, la sobriété sera à la rente de fait plus ou moins imposée. Il faut changer les imaginaires et raconter en fait une histoire et montrer comment, quel projet de société finalement et comment nos villes, nos territoires pourront s'épanouir dans la sobriété. Donc pour ce qui est de la mise en récit, donc là vous avez en fait une illustration donc c'est le territoire de Los Anguels qui est une ville minière dans le Pas-de-Calais. Donc les mines ont fermé dans les années 80 et la municipalité s'est dit qu'il faut vraiment qu'on rassemble les citoyens, qu'on écrive notre histoire future ensemble, qu'on voit comment on peut se renoubler et là on fait le choix vraiment de la transition écologique, énergétique donc ils ont développé un pôle d'excellence sur les énergies renouvelables, ils ont vraiment mobilisé les citoyens dans un stade de réflexion sur l'avenir du territoire et ce que désirait pour leur territoire donc ça ça a très bien fonctionné et ils sont actuellement en train de travailler sur un récit prospectif de l'avenir du territoire, ce que les citoyens désirent pour leur territoire et bizarrement dans cette ville le Front National fait des scores assez déplorables. Ensuite on a des exercices de mise en récit comme celui que fait l'association 4D donc Our Live 21 donc là qui en fait c'est vraiment un exercice de prospective où c'est des personnes donc en 2050 racontent comment depuis 2017 la transition énergétique s'est faite ça c'est intéressant on a aussi des récits de rupture énergétique qui permettent aussi de prendre conscience de dépendance à cette énergie donc dans le cas de Ravage de Bargevelle donc là c'est une coupure d'électricité et dans le roman de Carole Mijon sur la réserve là c'est le coup de pétrole et c'est assez intéressant ces récits parce que ça vraiment nous permet de prendre conscience qu'on est totalement dépendant de l'énergie et ensuite c'est une illustration d'un quart plus six degrés qui avait été réalisée en 2008 par le collectif Mais alors donc là aussi qui donne à voir les modifications du paysage en fonction du changement climatique mais également des changements de comportement soit la mobilité l'habitat le développement des énergies et alors voilà pour imaginer ce futur et proposer des choses qui sont vraiment désirables aussi bien pour les citoyens mais aussi pour les élus c'est peut-être aussi se poser la question de ces paysages de la sobriété qui de fait existent déjà mais ne portent pas forcément ce nom-là ne sont pas désignés comme tels donc sans se concerter on me retrouve le Sénèque de Copenhague donc par exemple typiquement le vélo voilà s'il y a des voies dédiées au vélo peut-être que les gens prennent plus leur vélo et on voit très bien que dans les pays scandinais aux Pays-Bas en Belgique ça fonctionne très très bien et que c'est pas un souci même s'il fait froid les gens qui prennent leur vélo ensuite on a Détroit donc là on a l'exemple aussi de résilience et de lutte finalement contre la vulnérabilité des territoires avec la mise en place de beaucoup de parcelles d'agriculture urbaine sur le territoire donc qui permet aussi du coup de lutter contre le réchauffement climatique de promouvoir les circuits courts et puis d'impliquer les populations en difficulté et comment dire les accompagner dans cette reconquête aussi de leur autonomie qui est aussi un exemple assez significatif et puis un dernier exemple dans celle qui est aussi au Pays-Bas où on voit des éoliennes en face de Moulin donc est-ce que finalement aussi les paysages d'il y a 500 ans ne peuvent pas aussi nous aider à construire les paysages de demain et puis là c'est un message et un appel du pied à la chaire Paysage Énergie dans les Hauts-de-France on a on a emporté un l'appel d'offre sur les parcs d'éolien offshore il y a une vraie question qui se pose sur l'impact de l'éolien offshore sur les paysages littoraux et c'est des choses que nous on aimerait bien creuser et notamment l'impact que ça peut avoir sur l'imaginaire des gens sur le rapport aussi à l'énergie comment on le fait d'avoir finalement ces éoliennes ces panneaux solaires ces centrales géothermiques proches de chez soi et même chez soi ça nous permet de changer aussi notre rapport à l'énergie et peut-être y faire plus attention et du coup être davantage dans la sobriété donc peut-être voilà un message aux paysagistes urbanistes architectes vraiment pour construire ces paysages de la sobriété il faut donner envie aux gens montrer que c'est désirable qu'il y a plein de co-bénéfices qu'on gagne en qualité de vie que ça crée des centres urbains pésés et que vraiment on a tout à gagner et vous pouvez retrouver l'ensemble de nos travaux gratuitement sur notre site internet on a également pas mal d'outils pédagogiques de fiches avec des chiffres clés qui permettent de bien comprendre les grands enjeux de la transition énergétique et sociétale et qui présentent les différents leviers de politique publique que nous avons identifiés je vous remercie merci 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 merci